Alors c'est d'une simplicité incroyable. Et en fait, tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne l'as pas expérimenté, on ne t'a pas accompagné là, tu ne sais pas en fait que ça existe. Et donc en fait, on crée des process assez complexes, alors que Dissolve, c'est ultra simple. Alors en quoi ça consiste ? Mais alors quand je dis concrètement, c'est concrètement. C'est-à-dire que si je vais faire une séance de Dissolve Thérapie avec toi, qu'est-ce que tu m'invites ? C'est quoi le protocole ? Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Dissolve, il y a plusieurs choses. Ça peut être un cours, un cours privé, ou une consultation en ligne, un accompagnement en ligne. Ça va se ressembler un peu. Donc c'est-à-dire que là, on peut prendre rendez-vous, on voit comme là, tu vois, et je fais un accompagnement en ligne. Quand on fait un accompagnement en ligne ou un cours privé, en gros, ce que je veux, c'est que tu sortes de ta tête et que tu ailles dans ton corps. Donc déjà, la première chose, c'est de court-circuiter ta tête, quoi. Je veux l'accompagner pour qu'elle sente son corps, qu'elle sente l'espace qui s'ouvre, le relâchement et la joie à ressentir ce relâchement. Tu vois, quand... Là, aujourd'hui, il ne faut pas beau, chez moi, là. Et nous, souvent, on peut dépendre un peu du temps qu'il fait dehors. Et imagine un ciel super nuageux comme ça. Et d'un coup, il y a un petit trou, un petit espace dans les nuages et un petit rayon de soleil. Et je vois, je fais, waouh... Tu vois, il n'y a pas besoin qu'il soit complètement dégagé, en fait, mais c'est juste un tout petit rayon. Et ça suffit à me... à générer cette joie. Et c'est juste que si j'y fais pas attention et que je sors et que je fais pas gaffe à ça, que je fais juste, ah, là, 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 ça fait pas beau aujourd'hui. Je vais pas voir ce petit rayon de soleil, juste je vais continuer dans mon schéma, tu vois. Si maintenant, je suis capable de revenir ici, de sentir que, par exemple, ici, ou ici, ou mon visage, je fais, ah, là, 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 ça fond, tu vois, ça relâche. C'est plus spacieux, j'ai plus de liberté. Et que mon esprit, au lieu de vivre ça comme une expérience qui passe, comme s'il s'était à rien passé, tu vois, sous-estimer ça, je vais juste faire, waouh, là, ça fait vraiment du bien. Mon esprit, en fait, il va commencer à s'habituer à voir ça et à être là. C'est une histoire de où il est, mon esprit, en fait. Où est-ce qu'il est placé ? À quel endroit ? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder ? Qu'est-ce qu'il est en train de regarder dans mon expérience ? Et si je m'habitue à observer cette ouverture, cet espace, petit à petit, c'est une autre expérience que je suis en train de vivre, quoi. Et du coup, ça va être exponentiel, parce que plus je vais ressentir la joie, plus je vais pouvoir relâcher, plus je vais pouvoir relâcher, plus ça va s'ouvrir, etc. Et ça devient exponentiel. Encore une fois, on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous guide là-dedans, qui lui-même a fait un certain chemin pour qu'on ressente, à travers, au-delà de juste des mots, et qu'on s'habitue, qu'on rentre dans cette habitude. Et quand j'ai commencé à faire ça, j'ai réalisé un niveau supérieur à quel point, en fait, on faisait ce truc. Oral. Plein de fois dans la journée. Et à chaque fois, on fait ça. Et donc, quand tu commences à... C'est parce que tu n'es pas là, en fait, quand tu le fais. Tu vois, l'attention, c'est un peu comme une cloche que tu sonnes. Et puis le son, petit à petit, diminue. Donc le moment où tu pratiques, je ne sais pas, je m'assois et je commence à pratiquer, c'est le moment où je sonne la cloche. Quand je me lève et je commence à vivre ma vie, le son, il va s'atténuer, petit à petit. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est que le son, il dure tout le temps. C'est-à-dire que mon attention, elle soit toujours là. Donc, je mets un timer, mon téléphone, il fait « ting » régulièrement dans la journée. Et en fait, ça ramène mon attention, ça ramène le relâchement. Ce qui fait que quand je fais « rrr », au lieu de ne pas le voir, je vois que je suis en train de faire ça, ou que je vais le faire. Et du coup, je ne le fais pas, et à la place, je me rends compte de ce que j'allais faire, ça me fait rire parce que c'est… tu vois, je vois mon attitude. Oui, bien sûr. Banal, c'est un truc, voilà, et juste à la place, je fais « bim ». Et je suis en train de créer une nouvelle habitude. Et je deviens quelqu'un de différent, jour après jour, en changeant dans le sens où je veux, parce que ce que je veux, après tout, c'est la libération. C'est juste me libérer du stress, de la passion, être plus ouvert, plus joyeux, etc. C'est simple, en fait. Quand besoin d'aller chercher des trucs… Ah, compliqué, profiter de l'instant présent. Alors, j'entends « dissolve therapy » là, dans une pratique, telle que tu le décris là, de connaissance de soi, parce que quand je vois poindre les tensions, les raillements, etc., que ça me parle beaucoup, hein. Donc, je… en voyant, entre guillemets, tous mes jeux de rôle que je me crée, tous ces manquements, ces rallements, toutes ces casquettes-là, égotiques, et que j'en arrive à les devancer, où je les vois venir, parce que, justement, je commence à sentir poindre la tension en moi qui va aller avec le circuit blabla mental, ben, forcément, je peux plus facilement les accueillir, les transmuter à travers un… Allez, viens, amène-toi, on va rigoler un peu. Juste, je précise, c'est pas qu'un outil de connaissance de soi. Connaissance, c'est un aspect. C'est connaître ce qui se passe et libérer. Vraiment, dissoudre, en fait, c'est ça, c'est l'idée. Et je précise aussi que c'est pas philosophique. Tu sais, c'est pareil, t'as dû… J'imagine, le nombre de gens que t'as dû rencontrer. La différence entre… Des fois, il y a des gens qui ont « Ah oui, oui, mais moi, je laisse couler, hein. » Moi, je laisse couler, hein. Sauf qu'en fait, si je regarde leurs yeux, si je regarde leurs visages, si je regarde leurs corps, c'est juste plein de tension, en fait. Donc non, ils laissent pas couler. C'est pas philosophique. Donc c'est-à-dire, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de… Quand je vois la tension, ou la contrariété, ou le refus, etc., je vais pas juste me dire que c'est OK, en fait. Je vais venir sur une partie de mon corps, et peu importe, en fait. J'ai même pas besoin d'aller voir où est-ce que ça se crie. J'ai même pas besoin de faire ça. J'ai juste besoin d'aller dans une… N'importe quelle partie de mon corps est relâchée. En fait, je suis en train de faire autre chose à la place, de me contracter. Parce que je peux pas en même temps refuser, tu vois, être en opposition avec ce qui se passe, et en même temps relâcher une partie de mon corps. Je peux pas faire les deux en même temps, en fait. C'est l'un ou l'autre. Donc je suis en train de transformer ma façon de réagir à ce phénomène, à cette personne, à cet événement, etc. Juste précise ce truc-là. Et donc le soin, aussi, on n'a pas parlé du soin. Donc le soin, là, t'es allongé. Et un contact, on a travaillé, pour commencer sur les organes, après on peut travailler sur n'importe quelle partie du corps. Et comme je disais, c'est juste que par le contact, en fait, le thérapeute, et c'est pour ça que c'est super important, un dissolve thérapeute, c'est quelqu'un qui s'entraîne et qui pratique tous les jours, qui s'entraîne à ça, parce qu'en fait, il amène quelqu'un dans son expérience. Si moi, j'arrive dans mon soin et que je suis genre, il y a plein de bouchons et j'arrive comme ça, ça ne va pas marcher, en fait, parce que le relâchement, il se transmet. C'est comme quelqu'un énervé qui rentre et qui va un peu, comment on dit, contaminer tout le monde. Oui, oui, je vois tout à fait, je vois bien l'image. Voilà, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire que si la personne a gacé, elle rentre. Et moi, je commence à faire, qu'est-ce qu'il a, lui ? Pourquoi il est énervé ? En fait, je suis en train de se faire comme lui. Je suis en train de m'énerver comme lui. Si à la place, je suis capable de voir ça et de faire comme ça, peut-être que c'est moi qui vais faire l'inverse, ça va peut-être le calmer. Et en fait, ça, aujourd'hui, c'est un moteur énorme pour moi parce qu'il m'a fallu peut-être 10 ans de pratique pour un jour commencer à me dire, OK, maintenant, je vais partager, je vais pouvoir peut-être aider les autres aussi. Et donc, maintenant que j'ai un fils, c'est un moteur énorme. Parce que je me dis, si je ne le fais pas pour moi, au moins, je lui montre autre chose. Je suis autre chose. Et c'est une autre qualité qui se transforme. Donc, du coup, dans le soin, c'est comme ça que ça marche. C'est que moi, je fais le job, mais en même temps, je veux que la personne, elle sente ce qui est en train de se passer et elle sente qu'elle aussi, elle peut le faire. Bien sûr, je la guide d'une manière bien spécifique pour qu'elle, elle fasse le lien et qu'elle sente qu'elle puisse faire ce relâchement. Et donc, ça va lui permettre de développer et sa capacité à sentir ce qui se passe et sa capacité, pardon, à relâcher et à libérer. Et c'est, encore une fois, les deux capacités essentielles pour n'importe quelle pratique. Si on veut faire n'importe quelle pratique spirituelle, c'est une base essentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada